Comment sauvegarder le travail que j'ai réalisé en classe ? Dans la plupart des applications, dans la plupart des logiciels, vous trouverez en haut différents menus. Parmi tous ces menus, il y a un menu qui est généralement situé en haut à gauche, c'est le menu fichier. Ce menu fichier permet de faire plein de choses, et notamment il permet d'enregistrer le travail, d'enregistrer le fichier sur lequel on est en train de travailler. Donc il faut simplement cliquer sur enregistrer sous. Enregistrer sous, ça permet d'indiquer à quel endroit nous souhaitons spécifiquement enregistrer notre travail. Donc je clique sur enregistrer sous. Et puis vous savez qu'au collège, chaque élève, chacun d'entre vous, possède un petit répertoire personnel sur le serveur du collège. Répertoire qui est sécurisé, puisque seul vous y avez accès. Et bien nous allons aller, dans cet exemple, enregistrer le travail dans votre dossier personnel. Donc pour ce faire, pour retrouver mon dossier personnel, je clique sur ce PC. Je fais défiler les différents dossiers. Et puis je cherche mon dossier personnel. Il s'appelle perso, suivi de la première lettre de votre prénom, de votre nom de famille. Donc dans l'exemple de Suna Lamzoudi, son dossier personnel, c'est le dossier perso s.lamzoudi. Une fois dans son dossier personnel, on se rend dans le sous-dossier document. Et puis là, normalement, vous y trouverez différents sous-répertoires, différents sous-dossiers, que vous avez créés en classe de sixième. Dans mon exemple, je suis en cours de technologie, donc je vais aller dans le dossier technologie. Puis je peux donner un nom à mon fichier, que j'indiquerai ici. Je vais le nommer exemple. Et puis pour enregistrer ce fichier que j'ai nommé exemple dans le dossier technologie, qui est situé dans mon dossier personnel sur les serveurs du collège, je clique sur enregistrer. Alors je peux vérifier que mon travail a bien été enregistré, en me rendant sur ce PC, en allant dans mon dossier personnel sur le serveur, dans cet exemple c'est perso s.lamzoudi, le sous-dossier document, ensuite nous l'avons enregistré dans le sous-dossier technologie, et là je retrouve bien mon fichier exemple.odt. Merci. 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 Merci.